Musique Moi je suis Anthony, soigneur animalier au Parc des Cities depuis presque 5 ans. Je suis soigneur animalier polyvalent. Je m'occupe de l'ensemble des animaux au Parc des Cities. Au Parc des Cities, nous avons 13 wallabies reproducteurs. Concrètement, il y a un enclos, on appelle ça l'enclos des femelles, avec un seul mâle reproducteur. On a entre 8 et 10 jeunes à confirmer. Il y en a qui sont déjà en train de sortir des poches, d'autres encore dans la poche, qui nécessitent encore pas mal d'attention de leur mère. La gestation du wallabie, c'est très court, c'est 30 jours. On les verra sortir aux alentours de 6 mois, 6-7 mois. On va pouvoir les voir en faisant quelques sorties journalières, aller brouter un petit peu d'herbe par-ci, par-là. Musique Qui sont deux cousins, c'est essentiellement herbivore. Donc ça se nourrit des herbes de feuilles, des corses d'arbres éventuellement, pour grignoter un petit peu. Et ce sera des herbes sèches, du foin, enfin, tout ce qui se rapporte à des végétaux. Les petites friandises chez nous, ici au Parc, ce sera des bananes, des pommes, des poires, des carottes. Et puis ce sera déjà très bien. Musique 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 Tous les ans, en juillet et en août, on a deux saisonniers qui viennent nous aider à faire les soins et à accueillir le public. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'Estelle et Manon. Donc je fais le tour avec elles de tous les enclos, de ce qu'il ne faut pas oublier, comment on fait les rations, leur noter tout ce qui a été différent par rapport à la dernière fois où elles sont venues. Puis on refait le tour ensemble, je leur remonte les petits détails auxquels il faut qu'elles pensent avant de lancer la saison. Musique Musique Estelle comme Manon sont déjà venus au parc en amont pour des stages. Donc c'est des stagiaires avec qui ça a bien fonctionné et qu'on a repris après en tant que saisonnières. Musique Musique Il faut qu'elles soient autonomes, rapidement, parce qu'elles sont là qu'un mois et qu'on a besoin que très vite elles sachent gérer toutes seules l'espace de contact, répondre aux questions. Il faut qu'elles soient agréables avec le public, qu'elles sachent répondre, qu'elles aient pas peur des animaux, qu'elles puissent faire caresser aux enfants. On leur demande quelques prises d'initiatives, mais globalement, il faut qu'elles sachent faire les soins, suivre les protocoles et se débrouiller toutes seules dans les enclos à minima. Musique Musique Il faut aussi qu'elles soient observatrices, parce que les animaux, il faut pouvoir les observer tous les jours et voir les différences de comportement. Donc il faut qu'elles soient capables de nous dire qu'il y a un animal qui est pas comme d'habitude, ou qu'il faut appeler le vétérinaire, ou qu'il y a des choses qui sont différentes. Et donc il faut qu'elles puissent communiquer avec nous aussi tout ce qu'elles voient dans le parc et qui n'est pas comme d'habitude. Musique 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 Au parc, nous avons un groupe de nandous composé de trois femelles, dont une blanche et un mâle. Musique Musique Aujourd'hui, nous avons été chercher un émeu au parc d'Ille à Saint-Quentin. C'était un émeu mâle qu'on voulait remettre avec notre femelle, Lola, pour le faire faire un nouveau couple. Musique 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 Musique